Bonjour à tous, diplômés 2020 d'IMT Atlantique. Félicitations à vous pour le chemin parcouru et pour l'acquisition des compétences qui valident vos diplômes d'ingénieur, de master ou de docteur. Je souligne cette année qui marque particulièrement la fin des diplômes Min-Nantes et Télécom-Bretagne. Les entreprises ont besoin d'hommes et de femmes adaptables, capables, responsables et ouverts à un apprentissage permanent. Vous avez connu une dernière année hors du commun avec la pandémie. Elle a révélé des qualités de résilience, de capacité d'adaptation particulière. Je vous félicite d'avoir réussi à maintenir le cap du diplôme malgré ces obstacles. Continuez à apprendre et à assumer les responsabilités qui seront les vôtres avec un regard critique tourné vers l'amélioration permanente. Je voudrais remercier vos parents qui vous ont soutenus pendant toutes ces années de formation et qui ont sans doute eu parfois à vous soutenir moralement. Je voudrais aussi remercier le corps professoral et les services de l'école qui ont assuré votre formation dans le contexte si particulier que nous avons vécu et qui ont donné toute leur énergie pour le faire en toutes circonstances. Je ne veux pas oublier le contribuable français qui a rendu possible cet enseignement supérieur de qualité quasi gratuit. Comme vous le savez, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité fondent notre République. La valeur de fraternité est souvent minimisée. C'est pourtant elle qui sous-tend le système social et solidaire français. C'est elle qui fait que 85% du coût de vos études a été couvert par le contribuable, sans compter bien sûr les bourses pour environ 30% d'entre vous. Alors, à votre tour, vous qui partez dans la vie professionnelle, soutenez l'école. L'école a besoin de ses alumnis et les diplômés ont besoin d'une école qui continue à s'affirmer pour que votre diplôme soit toujours reconnu. Adhérez aussi à IMT Atlantic Alumni. Bonne route, bon courage et soyez les acteurs responsables d'un avenir durable. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce temps fort de votre parcours dans votre école IMT Atlantic. Depuis 2017, vous avez vu la nouvelle formation ingénieur généraliste se monter. Vous avez vu l'école progresser et prendre place avec assurance tant dans le top 10 des écoles d'ingénieurs françaises que dans les classements internationaux. Vous l'avez vu s'adapter, se transformer pour réussir à former ses élèves pendant le confinement et même si cela a été dur et que tout n'a pas toujours été parfaitement réussi, nous y sommes arrivés tous ensemble. Pendant que vous grandissiez au fil des trois années passées chez vous, votre école a grandi aussi. Vous arrivez aujourd'hui au terme de votre parcours, à votre diplôme donc. Je souhaite vous en féliciter très vivement et remercier bien sûr tout le personnel de l'école qui vous a accompagné ces trois dernières années. Je passerai la parole maintenant à M. Baudet qui a accepté aujourd'hui d'être avec nous même si dans une forme un peu différente de ce que nous espérions à l'origine. Son entreprise a beaucoup accompagné l'école ces dernières années, en particulier pour le départ à des étrangers de plusieurs dizaines d'élèves et nous la remercions très sincèrement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de parrainer votre promotion et de partager à cette occasion quelques réflexions que l'expérience m'a enseignées. J'ai eu la chance de piloter la mutation de l'entreprise familiale de la mécanique vers l'électronique, puis l'informatique. Ce fut un challenge passionnant. Comme vous, j'ai fait des études d'ingénieur. Ma formation m'a permis d'appréhender les évolutions technologiques, d'adapter nos compétences ou de trouver de nouvelles opportunités. Je suis entré dans l'entreprise pour moderniser l'activité chronométrage sportif qui débutait. Nous avions un savoir-faire en mécanique et électricité, mais pas en électronique, encore moins en informatique. Internet n'existant pas, ma première action fut d'aller aux États-Unis voir ce qui s'y faisait. C'est le premier pays du basket, c'est donc le premier marché du chronométrage. Là, surprise, les chronomètres n'étaient pas à aiguilles, mais numériques et surtout beaucoup moins chers. Avec l'aide d'un bureau d'études extérieure, nous avons développé une gamme de chronomètres électroniques. Cela nous a permis de prendre la première place sur le marché français et de démarrer l'export. Cette modernisation achevée, nous avons recherché de nouveaux débouchés vers l'horlogerie industrielle. Pour devenir leader dans l'horlogerie, il était indispensable d'avoir la maîtrise de nos développements. En 1980, j'ai donc ouvert un bureau d'études électroniques avec un premier ingénieur. Toutefois, le marché de l'horlogerie industrielle reste un marché de niche. Pour grandir, il fallait trouver autre chose. Et nous nous sommes lancés sans complexe dans le développement logiciel avec une équipe de jeunes ingénieurs et l'aide d'un consultant, car nous n'avions aucune expérience dans le domaine. Nous avons sorti le premier système de gestion de temps fonctionnant sur micro-ordinateurs en France. Le succès fut immédiat. Même plus cher, le produit était plus performant et il remplaça rapidement les pointeuses à cartes. Cette activité est devenue la première du groupe. Elle emploie aujourd'hui 400 collaborateurs, dont 50 ingénieurs, dans une entité autonome, Bodé Software. Au cours de ma carrière, j'ai beaucoup observé et appris du monde extérieur. Ma formation d'ingénieur m'a permis de comprendre les changements technologiques et leurs conséquences. Mon rôle consiste maintenant à transmettre cette expérience et les valeurs qui m'ont guidé à ceux qui prennent la relève. Elle se résume en quelques phrases. Observer, écouter, être curieux, il y a toujours à apprendre. Être ouvert aux nouvelles technologies. Même si elles paraissent éloignées, elles peuvent un jour nous concerner. Être humble, ne jamais se croire le meilleur. Considérer que nos concurrents sont aussi bons. Notre ambition doit être de les dépasser. Rester simple. Un produit ne connaît le succès que s'il est simple à utiliser. Décider rapidement pour s'adapter à un monde changeant. Et enfin, être exigeant sur le plan qualité comme sur le management des hommes. Vous avez le privilège d'avoir reçu une excellente formation scientifique et humaine. Elle vous permet de participer à la construction d'un monde en perpétuelle évolution. Pour les non-invertis, le métier d'ingénieur fait penser à bureau d'études, laboratoire, production. C'est vrai en début de carrière. Mais à condition de s'adapter, il ouvre des perspectives beaucoup plus larges. Félicitations et bonne chance à toutes et à tous. Chers diplômés, c'est un grand jour pour vous. Vous voyez vos efforts récompensés. Toutes nos félicitations. Bravo. Notre école, IMT Atlantique, est l'une des meilleures écoles de France. Et sa progression est reconnue chaque année dans les classements nationaux et internationaux. Être diplômé de l'école est donc un précieux atout. Soyez-en fiers. Au nom d'IMT Atlantique, alumnie, je vous souhaite donc la bienvenue au sein de la communauté des anciens élèves. Je dis communauté, j'aurais pu dire réseau des anciens élèves, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il est formé des plus de 15 000 diplômés de l'école qui exercent dans tous les secteurs économiques, publics comme privés, à tous les niveaux de responsabilité, et qui ont tous un point d'attache commun, leur école. Vous constaterez vite dans votre vie professionnelle que la force de votre réseau sera au moins aussi déterminante que la force de votre diplôme. Le réseau, c'est ce je-ne-sais-quoi qui fait que la balance penche d'un côté ou de l'autre. Un réseau, c'est comme une amitié. Si vous ne contactez vos amis que lorsque vous avez un problème, ils pourraient vite arrêter de vous répondre. Si par contre, vous construisez cette amitié, si vous vous investissez, alors vous recevrez beaucoup en retour. Les actions soutenues par IMT Atlantique Alumni sont très diverses. Vous avez déjà sans doute pu bénéficier des services de l'association, par exemple avec le CVBook ou avec Ma Photo Pro. De nombreuses autres actions peuvent vous intéresser, comme par exemple le club entrepreneur ou le service coaching carrière. Vous pouvez aussi faire émerger de nouvelles initiatives. C'est comme ça que le réseau vit, et chacune et chacun d'entre vous et il y a sa place. Alors rejoignez-nous sur imt-atlantique.org et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...